Le réchauffement de la planète Peut-on en parler de réchauffement de la planète aujourd'hui ? La réponse est oui. On arrive à détecter aujourd'hui des tendances de température à l'échelle de la planète, à l'échelle globale, qui ne sont pas compatibles avec la variabilité, c'est-à-dire les fluctuations naturelles du climat, sans action extérieure à ces fluctuations. Le diagnostic que l'on établit aujourd'hui se base sur des simulations issues de modèles qui ont permis de reproduire le climat du passé. Quand je dis climat du passé, c'est depuis le début de l'ère industrielle, depuis 1850 jusqu'à nos jours, et qui montre que sans inclure dans ces simulations l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, on n'arrive pas à reproduire l'augmentation de température observée. Ce qui t'a remontré que c'est le facteur dominant pour expliquer le réchauffement climatique sur les 150 dernières années. Les impacts qu'on peut observer aujourd'hui, les plus visibles sont en Arctique, dans les hautes latitudes, les régions polaires, où l'on note une diminution très franche et importante de la banquise. On voit également une diminution des précipitations neigeuses sur l'ensemble des massifs montagneux. Et on voit aussi une conséquence indirecte du réchauffement climatique, c'est l'acidification des océans et la montée du niveau des mers, qui est forte sur les 30-40 dernières années. Pour prévoir le futur, il faut au mieux connaître le passé. Et donc on analyse, on valide nos simulations, nos modèles sur le climat passé, la capacité de notre modèle à reproduire le climat passé. Alors on connaît tous les prévisions météorologiques, qui se basent sur un modèle atmosphérique. Donc pour faire des prévisions climatiques, on utilise des modèles atmosphériques, bien évidemment, mais aussi des modèles océaniques, des modèles de banquise, des modèles de sol, des modèles de surface continentale, pour prévoir le climat futur. Alors la météo se concentre sur ce qu'on appelle les échelles de temps courtes, c'est-à-dire allant de la journée, de l'heure on va dire, de l'heure jusqu'à la semaine. Et la prévision météo consiste à prévoir la chronologie des événements qui vont arriver au cours de cette semaine. La prévision climatique ne prévoit pas la chronologie exacte des événements météorologiques. La prévision climatique prévoit la statistique, l'occurrence, le risque de ces événements météorologiques. Par exemple, on ne peut pas dire qu'à Paris, le 25 juillet, il fera 35 degrés en 2040. Par contre, on peut dire que la probabilité, le risque d'avoir une canicule en 2040 sur Paris, sera beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. La prévision climatique à l'échelle de temps courtes reste un challenge aujourd'hui, dans la mesure où pour établir une prévision fiable à l'échéance de 10-20 ans, il faut connaître au mieux l'état océanique, c'est-à-dire l'océan de sa surface jusqu'à sa profondeur. On connaît cet état depuis assez peu, en fait, depuis le début des années 2000, parce qu'il n'y avait pas de moyenne mesure des océans, en particulier en profondeur. Au début des années 2000, des sondes ont été larguées dans l'océan pour scanner la température de la surface jusqu'à la profondeur. Alors, profondeur, c'est autour de 2000 mètres. Et donc, c'est cette connaissance de l'état océanique qui va nous permettre de prévoir les modulations climatiques aux échelles de temps courtes. Alors, pourquoi l'océan ? Parce que l'océan, en fait, est, dans notre jargon, on l'appelle le papy du système climatique, parce que c'est celui qui évolue le plus lentement, qui est tranquille, qui a une espèce de sagesse, on va dire. Et donc, c'est lui qui imprime, en fait, son influence sur l'atmosphère aux échelles de temps courtes. Alors, aux échelles de temps courtes, pour un climatologue, c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y en a entre 3000 et 4000 qui se baladent dans l'océan mondial. Alors, il y a des zones qui sont un peu moins échantillonnées que d'autres. Alors, ce sont les zones polaires, hémisphère nord et hémisphère sud, sous la glace, parce que ces sondes ne peuvent pas aller sous la glace de mer. Mais aujourd'hui, on a quand même une couverture qui est assez raisonnable pour avoir une connaissance assez fiable de l'océan dans son caractère tridimensionnel, donc en surface et en profondeur. L'océan évolue à ses échelles de temps courtes pour un climatologue qui est de l'ordre de 10, 20 ans, mais également, il pilote des fluctuations beaucoup plus lentes à l'échelle du siècle. Et là, on parle de circulation profonde dans l'océan, celle qui intervient à 4000, 5000 mètres de profondeur et qui gère les grands équilibres à l'échelle de l'ensemble de la planète. Donc, à l'échelle de la planète, on observe depuis 30 ans, en fait, une signature de l'effet de réchauffement lié au gaz à effet de serre. Donc, on bat les records de température globale de manière assez régulière depuis les 30 dernières années. 2014 sera la dernière année en date. Si l'on regarde les années de température globale les plus chaudes, on voit qu'elles se situent toutes sur les 20 dernières années, sur les deux dernières décennies, ce qui traduit une tendance forte et lourde vers le réchauffement climatique. Si l'on ne regarde pas une année de manière isolée, mais une décennie, par exemple la décennie 2000-2010, cette décennie 2000-2010 est certainement la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850, et même très certainement depuis 1500 ans, le début des mesures relativement fiables, en tout cas sur les pays européens. Depuis quelques temps, on a entendu parler d'un plateau dans l'augmentation des températures, le réchauffement n'existerait plus, les températures de surface globale stagneraient, et donc tous les discours qui ont été donnés avant seraient faux. En fait, ce ralentissement du réchauffement, on va dire, correspond à une fluctuation naturelle du climat qui se superpose à une tendance au réchauffement qui est très lourde, et ce ralentissement est essentiellement expliqué par l'océan qui capte une grande partie du surplus énergétique, de l'excédent énergétique de l'atmosphère lié au gaz à effet de serre. Cet océan le capte et met l'énergie en profondeur, alors en profondeur, c'est en dessous de 700-800 m. Donc l'océan est rentré dans ce mode de fonctionnement depuis environ une dizaine, quinzaine d'années. Ce plateau de température, ce ralentissement du réchauffement, pourrait se continuer encore quelques années avant d'avoir une accélération du réchauffement de par la variabilité naturelle du climat. Et c'est cette variabilité qui est pilotée par l'océan essentiellement qui module la tendance au réchauffement. Donc certaines décennies se réchauffent plus vite que d'autres, la décennie 2000-2010 se réchauffent moins vite que la décennie 1980-1990. Peut-être que la décennie 2020-2030 se réchauffera de nouveau plus vite dans une fluctuation autour de cette modulation qui est pilotée par l'océan. Les projections climatiques sont effectuées à partir d'une multitude de modèles dans différents centres internationaux. Il y en a à peu près une vingtaine pour le prochain siècle. Et donc on voit souvent un panache d'incertitude très grand pour la température entre 2050 et 2100 prédite par ces différents modèles. Alors ce panache d'incertitude, généralement, on le représente entre 1,5 degré et 5-6 degrés. Donc un panache qui est considérable. En fait, cette représentation est biaisée dans la mesure où il faut évaluer les différentes sources d'incertitude qui sont liées, qui sont responsables de ce panache à la fin du siècle. Donc elles sont en nombre de trois. La première, elle est liée à la variabilité naturelle du climat. Et cette variabilité naturelle du climat, son amplitude est de l'ordre de plus ou moins 0,5 degré. La deuxième incertitude, c'est celle qui est liée au modèle. Et dans ce cas, on l'estime à peu près au même ordre de grandeur que la variabilité naturelle, entre 0,5 et 1 degré, on va dire. Le reste de l'incertitude, elle est essentiellement liée à ce qu'on appelle au scénario climatique, c'est-à-dire à la concentration des gaz à effet de serre qu'il y aura dans l'atmosphère. Donc ces scénarios climatiques, ils sont en nombre de 3-4 et ils correspondent à différentes routes que la société va prendre dans le futur, en termes de développement, et surtout, qui vont contrôler les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'incertitude principale aux horizons 2050-2100, elle n'est pas liée au modèle, elle est liée en fait à l'homme. Donc l'homme est le paramètre le moins prévisible, on va dire, sur le climat de la fin du prochain siècle. Alors si on ne fait rien, c'est-à-dire que si on continue à émettre du gaz carbonique, des gaz à effet de serre pour rester un peu plus général, comme aujourd'hui, on arrive à l'échelle de la planète à une augmentation qui est de l'ordre entre 4 et 5-6 degrés. Donc, de nouveau, je vous donne un intervalle de confiance entre 4 et 6 degrés, sachant que cet intervalle de confiance, il est associé à l'incertitude qui est liée au modèle et l'incertitude qui est liée à la fluctuation naturelle du climat. Si on prend un scénario où dès aujourd'hui, on applique des politiques qui consistent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, on arrive à une augmentation de la planète qui est de l'ordre d'entre 1,5 degré et plus de 2,5 degré. Quand on parle de changement climatique ou plutôt de dérèglement climatique, il ne faut pas se limiter à la température globale de la planète qui est juste un simple indicateur. Il faut en regarder beaucoup d'autres. Par exemple, le nombre d'événements extrêmes, l'acidification des océans, les quantités extrêmes de précipitations, non pas l'événement en lui-même, mais l'occurrence, le nombre d'événements précipitants importants sur l'ensemble de la planète, parce qu'on ne peut pas attribuer aujourd'hui un événement extrême au réchauffement climatique. Par contre, on peut attribuer sa récurrence au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. La Terre a déjà connu des changements extrêmement importants aux échelles géologiques. Ici, on ne parle pas d'échelles géologiques, on parle d'échelles humaines. C'est-à-dire que, évidemment, la Terre survivra à une concentration de gaz carbonique 4 fois, 5 fois, 10 fois supérieure. Il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que l'homme, dans sa structure actuelle, sera capable de s'adapter à un réchauffement de la planète qui est extrêmement rapide ? On a des enregistrements climatiques sur les derniers millions d'années et on voit que le changement actuel est le plus rapide depuis un million d'années. La Terre a connu, par exemple, des périodes de glaciation et entregroupées de périodes dites interglaciaires. Nous sommes aujourd'hui dans une période interglaciaire, mais il faut savoir que pour sortir d'une période glaciaire à interglaciaire, il faut à peu près 10 000 à 15 000 ans. La différence de température globale entre une période glaciaire et une période interglaciaire est de l'ordre de 4-5 degrés. Ici, pour le prochain siècle, on est en train de parler de ce même ordre de grandeur, 4-5 degrés, mais en 100 ans. Ce n'est pas la valeur en tant que telle du réchauffement climatique, mais c'est plutôt la vitesse de ce réchauffement qui est inquiétant. Dans la mesure où le vivant, les écosystèmes, ont du mal à s'adapter à un changement qui est rapide, alors qu'ils s'adaptent très bien à des changements qui sont lents. Il ne faut pas rentrer dans le catastrophisme. Le climatologue ne fait pas du catastrophisme. Le climatologue se limite à dire avec une quantité de gaz carbonique donnée, on a un réchauffement donné et des impacts climatiques associés. Je dirais qu'on est la première génération à être confronté au problème, mais on est aussi la dernière à pouvoir faire quelque chose. Donc, il faut prendre le problème à bras-le-corps, mais sans le dramatiser, parce qu'on peut encore aujourd'hui, en tout cas c'est notre espoir, limiter le réchauffement si des actions importantes sont prises au niveau international.